Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est assez spécial ce soir à la librairie Pauline dans Rosemont parce que nous avons de la grande visite ce soir. M. Denis Arcand qui a lancé son roman, Fiction, Euchariste, Moisan, avec l'éditeur Lémiac. Alors nous avons de la grande visite aussi, Mme Guénette, de Radio-Canada, de Québec, qui est venue spécialement l'interviewer ce soir. Alors c'est pour nous, les Québécois, une fierté parce que M. Denis Arcand représente le cinéma québécois. François, en coproduction, il est aussi en ce moment en tournage. Il a été à Québec, il a été tourner son film « Deux nuits, two nights » à Charlevoix aussi. Alors il est vraiment dans sa bulle, je ne dirais pas littéraire, mais dans sa bulle de cinéaste. Alors pour nous, c'est vraiment un honneur vraiment de l'avoir dans notre caméra et nous voulons remercier Cine Imaginaire, la librairie Pauline et surtout allez vous procurer l'Euchariste Moisan qui est de, on peut dire de 30 arpents, « C'était le chef-d'oeuvre de Ringuet » paru en 1938. Mais il a vraiment amalgamé à sa recette, comme un monologue. Il vous parle, mesdames et messieurs, sur ces passions d'un grand homme qui avait quelques noirceurs au cœur. Et de ce roman, je vous souhaite une excellente lecture. Merci beaucoup et à bientôt. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à la librairie Pauline. Mon nom, c'est Pierre Ménard. Je suis responsable de la salle de la librairie ici avec ma collègue Lucie Gravel, directrice de la programmation, où est notre équipe de bénévoles qui, à chaque conférence, nous aide à vous offrir des conférences de personnes très intéressantes et abordables. Donc, c'est grâce à toute cette équipe qu'on réussit à relever ce défi de vous présenter parfois deux conférences par semaine. La librairie Pauline, vous avez pu la traverser en ce beau jeudi. C'est une librairie indépendante, une librairie générale, une librairie agréée, une librairie agréable aussi, et qui a une histoire. Elle est au Québec depuis 1952. C'était initialement une librairie spécialisée en sciences religieuses. En 2006, on s'est installés ici et on a élargi le projet. Nous sommes devenus une librairie générale, tout en gardant notre spécialité en sciences humaines et sciences religieuses. Et on a ouvert aussi cette salle de conférences qui nous permet de vous accueillir. Vous avez notre programmation de mai et juin. Nos activités terminent en juin, mais on reprend septembre, soyez sans crainte. Vous voyez, notre programmation, elle est verte. Et il y a moyen qu'elle soit encore plus verte en ne prenant pas de papier, mais en vous inscrivant à notre liste d'envoi et en allant régulièrement voir nos activités sur Internet. Donc, ça sort du papier, ça vous tient à jour parce que parfois, il y a des modifications. Et ça vous permet de venir nous voir très souvent. On est toujours content de nous voir. On a, dans le mois de mai et juin, quelques conférences qui pourraient vous intéresser. J'attire votre attention sur... parce qu'on va parler un peu d'histoire du Québec ce soir. Puis, on a une conférence sur Thérèse Cazrin, une bourgeoise de gauche, avec Nicole Forget qui a écrit le livre « Thérèse Cazrin, la gauchiste en collier de perle ». Donc, on vous invite à venir. D'ailleurs, on a M. Éric Bédard, ici, ce soir, historien, qui peut-être va venir, mais qui a aussi participé à notre programmation cette année avec son histoire du Québec pour les nuls. Donc, mais, n'ez-vous au courant. Il y en a trop pour que je vous en parle ce soir, mais lâchez-nous pas. Nous, on vous lâchera. Et ce soir, je tiens à saluer votre présence à vous puisque nous avions deux très grands compétiteurs, des sénateurs et des canadiens. ainsi qu'un beau soleil. Donc, merci à vous d'être là ce soir. Un petit quelque chose de spécial. Notre conférence, ce soir, est filmée. Naturellement, ce ne seront que nos invités qui seront filmés, mais vous pourrez éventuellement voir cette conférence télévisée sur IsabelleJuneau.tv. Mme Juneau est ici. Donc, je vous invite à aller visiter M. Fassel Artenir, IsabelleJuneau.tv, pour aller voir. Et pour les gens qui ont vu la conférence de Bernard Raymond cet automne, cette conférence est aussi sur le site web de Mme Juneau. Nos conférences, on les fait toujours en se donnant le temps d'écouter nos invités. De prendre une petite pause, ça permet d'aller voir les livres en arrière que l'on a qui concernent nos invités. Et prendre un petit café et tout ça pour revenir ensuite pour une deuxième partie où, là, la parole va être à vous. Ce soir, donc, un invité spécial, Denis Arcand. On le connaît pour ses films. Ce soir, on va le découvrir pour son livre. Je ne vous en dis pas plus. Et on a confié l'animation de cette soirée à Mme Françoise Guénette, qui est journaliste, animatrice. On a pu l'entendre à Radio-Canada. On a pu la voir aussi à Télévision, Radio-Canada, RDI, Télé-Québec. On a pu la lire et on peut encore la lire dans l'actualité. On a pu la lire dans La vie en rose. Elle anime énormément de débats publics sur des questions, des enjeux de société. C'est une femme très engagée. Elle vient de Québec pour nous voir à Montréal. Merci. Et elle va animer cette soirée pour nous ce soir. Et cette soirée, dernier petit point de ma part, je vais remettre la parole à quelqu'un qui est un peu, je vous dirais, une des bases, qui fait partie de la genèse de cette soirée, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous l'éditeur ce soir, M. Pierre Fillon, directeur littéraire chez Le Méac, que j'invite à venir nous présenter, et la maison d'édition, et un peu le livre. Et ensuite, la parole sera à Mme Guénette et M. Larkand, que je vous remercie. Bien. Dans la vie d'un éditeur, il y a des surprises, parfois. On s'y a sur un petit fil, puis au bout du fil, il y a encore un tirant, puis il y a une œuvre qui arrive. En fait, cette histoire a commencé quand j'ai appris que M. Denis Larkand aime beaucoup, en parle pas. Je voulais réimprimer dans BQ, dans cette édition, le texte, puisqu'il était devenu du domaine public depuis 1960, puis l'auteur est décédé, donc en 2010, il tombait dans ce qu'on appelle le domaine public. Alors, je voulais un petit coup de chapeau à cette œuvre, et j'ai appris par Yvon Rivard, de nos amis, Yvon Rivard-Lécrivain, que donc M. Larkand appréciait particulièrement cette œuvre. Je l'envoie courriel, amical, parce qu'on se connaît depuis quelques années, j'en ai publié déjà chez le Mérac une biographie de M. Larkand. Et puis, il me répond, je vous poliment, nous avons nos rapports depuis des années. Et il m'accepte de donc saluer cette réédition, avec un texte vraiment saisissant. Et puis, by the way, il me dit, ben, je m'intéresse à ça, il y a aussi autre chose. Alors, il m'envoie ça, ça s'appelait Pucariste-Poisin. Comment c'est venu? C'est à lui, à vous l'apprendre. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup, M. Ménard, M. Fillon. Alors, voilà, je reprends de là. Bonsoir, Denis Arcan. Bonsoir. Alors, bienvenue, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue à cet entretien avec Denis Arcan. Alors, comme M. Ménard vous le disait, on connaît bien le cinéaste majeur, le documentariste, d'abord, avec des films comme On est au coton, un film « longtemps censuré », entre guillemets, ou la série Duplessis, ou « Le confort et l'indifférence », bien sûr, en 82. On connaît l'auteur de films de fiction, comme « Jésus de Montréal », « L'âge des ténèbres », « J. Vendrac », « Les invasions barbares », bien sûr, « Oscar », Réjean Padovani, qui nous rappelle les souvenirs de ces temps-ci, « La maudite galène », et bien sûr, « Le déclin de l'Empire américain ». Alors, l'auteur, sans être nouveau, puisque vous avez déjà, Denis, publié en 2005, des écrits d'hiver, de 61 à 2005, et des scénarios de films, on trouve certains de ces volumes-là derrière, c'est quand même étonnant de vous voir signer ce premier ouvrage de fiction, si on peut le dire, « Euchariste Moisan ». Alors, voilà, c'est la première question. On sait déjà que vous aviez « Trente à repas » depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que vous avez? Non, je m'excuse, je vous corrige. Oui, vous connaissez pas. Vous avez découvert Enguet récemment? Oui, c'est le seul livre dans nos classiques québécois que j'avais pas lu. Je sais pas pourquoi, par « Négligence » ou parce que, je sais pas, ça m'intéressait pas, ou je croyais que ça m'intéressait pas. J'avais lu les autres, disons, pour moi, il y a 4-5 grands romans fondateurs qui sont « Un homme est son péché », « Le surprenant », « Bonheur d'occasion », « Les ploufs ». Ça, pour moi, c'est le corpus principal de la littérature québécoise. Puis, il y avait aussi, dans « Trente à repas », « Trente à repas », c'est comme le mal-aimé de tous ces livres-là. Et je l'avais pas lu. Mais j'ai un copain qui s'appelle Michel Forget, un acteur très populaire, qui est aussi un très grand lecteur. Et lui, je le vois de temps en temps parce qu'on joue au colf ensemble. Et en général, on parle toujours de littérature quand on joue au colf, pourquoi il ne faut pas mépriser automatiquement les colfers. On est un littéraire. Et d'ailleurs, Yvon Rivard est un excellent colfeur. Et François Ricard est encore meilleur. Donc, c'est tous des colfeurs aimés. On joue souvent ensemble. Et on parle toujours de littérature. Puis, c'est long, ça prend 4 heures, 4 heures et demi de jouer. Donc, on a le temps de parler de toutes sortes de choses. Et lui, Michel Forgett, il me cassait toujours les oreilles avec cette histoire de Trente Arpents. Et il disait, mais pourquoi? Tous les autres romans ont tous été portés à l'écran ou ont été adaptés pour la télévision. Certains, plusieurs fois. Et donc, pourquoi est-ce qu'on églige Trente Arpents, qui est une très grande œuvre? Est-ce qu'on ne prendra pas ça? Tu devrais faire un film, tu devrais proposer une série à la télévision et tout ça. Alors, pour m'en débarrasser, j'ai lu Trente Arpents. Il y a combien de temps, à peu près? C'est deux ans. Deux ans seulement? Oui, absolument. C'était très intéressant. Alors, j'ai lu ça et j'ai beaucoup aimé ça. Je suis vraiment adoré ce livre-là pour toutes sortes de raisons. La qualité littéraire, d'avoir. La qualité littéraire et aussi la noirceur du propos. Comme vous savez, mes films ne sont pas particulièrement des essais d'optimisme. Et ça, j'ai retrouvé là la même vision du monde, noir, sans espoir, sans transcendance, sans rien. Le désespoir complet, nécessairement, complètement séduit. Mais là, pardon. Mais avant, tu es plus loin, peut-être, de raconter à des gens qui, comme vous, avant, il y a deux ans, ne l'ont pas lu, Trente Arpents, de raconter. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? C'est l'histoire d'un héros tragique. C'est quelqu'un qui est cultivateur dans la région de l'Annaudière et qui est un orphelin et qui se fait tout seul, qui a finalement sa terre. Le grand arpents. Le grand arpents. Qui est pour lui quelque chose d'absolument fondamental. C'est ça qui justifie son existence au monde. et c'est ça qui lui donne une sorte de fierté. Et finalement, il réussit sa terre. C'est un succès. Mais il a, comme tous les héros tragiques, un défaut fatal, qui est la haine de son voisin. Et comme c'est très courant dans le monde rural. Moi, j'ai été élevé dans ce monde-là. Donc, ça aussi, vous pourriez revenir. Ça avait des résonances très particulières. Je pense que mon enfance est passée dans un petit village du Québec qui s'appelle Léchambault. C'est ça. Voilà. Et donc, il y avait plein toujours des recours à des avocats. Il y avait des procès. Les gens se rejuvenaient dans des procès ruineux. Et puis... Donc, ça se passe au début du siècle, hein? Ça passe en 1930. C'est pour début du siècle. La fin, c'est en 1930. Oui, c'est ça. Ça commence au début de là. C'est ça, exactement. Son parcours, c'est le début du siècle jusqu'à avant la seconde guerre. mondiale. Et donc, c'est quelqu'un qui a un défaut. Cette histoire-là de procès dégénère. Il perd tout ce qu'il a. Et il perd la face devant ses concitoyens. C'est très important pour lui parce qu'il est marié. Et en plus, il est très, très fier d'être le père d'un abbé. Parce qu'il a sacrifié son fils aîné à la religion. Et donc, il finit ses jours comme veilleur de nuit dans un garage municipal en Nouvelle-Angleterre où il est le seul à parler français. Et même ses petits-enfants, parce qu'il est allé habiter chez un anti-garçon qui a épousé une américaine, et ses petits-enfants ne le comprennent pas. Il l'appelle « the old man », le vieux. Il n'y a plus de communication avec personne. Et de temps en temps, son seul lien, c'est qu'il trouve un journal québécois publié en Nouvelle-Angleterre qui traîne des fois dans des poubelles ou dans des camions, dans les camions de la municipalité. Et il lit et il voit les mots français et les noms français. Les nouvelles, ça ne l'intéresse pas. Mais juste la sonorité, les mots, c'est ça qui le rappelle, qui le... qui le... qui lui rappelle le village qu'il a abandonné pour toujours. Et il ne reviendra jamais, il ne peut pas revenir. Et c'est pour moi une espèce de vision terrible dans des destins possibles du Québec. C'est-à-dire d'être noyé par l'Empire américain. Voilà. Là aussi, avant d'aller plus loin, peut-être nous rappeler qui était Ringuet. C'était le nom de livre de M. Banton, né en 1895, mort après avoir été ambassadeur au Tortuga en 1960. M. Fignon disait. Alors, qui était Ringuet exactement? Et pourquoi c'était son premier livre publié en 1938, le « Trente arpents » ? Et c'était son seul livre, en fait. Oui. Il a continué à écrire, mais c'était l'homme d'un seul livre. Comme ça existe beaucoup en littérature, comme ça existe aussi au cinéma. Il y a des gens qui, on dirait, sont venus au monde pour faire une chose. C'était celle-là. Et après, ils avaient tout dit. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Parce que souvent, c'est une très grande âge aussi, en plus. Souvent, c'est un phénomène qu'on voit ici et là. Et c'est très drôle parce que quand j'étais jeune, parce que moi, je suis très vieux, j'avais un monsieur… 72 ans bientôt. C'est très, très vieux, ça, madame. On a passé 70 ans, on est un vieillard. Oh! Oui, oui, c'est comme ça. On peut être enfant de père, mais c'est la réalité. Toujours est-il que, quand j'étais jeune, il y avait une émission de télévision très populaire qui s'appelait « Le nez de Cléopâtre », qui était diffusée à Radio-Canada, où le docteur Panton était un invité régulier. C'est l'État médecin, c'est ça. Oui, mais c'était aussi un personnage mondain, qui était… Le nez de Cléopâtre, c'était une espèce de quiz, mais un quiz… à cette époque-là, la télévision était de meilleure tenue que maintenant. Et donc, c'était un quiz un peu littéraire, un peu… on posait des questions, je ne sais pas, qui a peint la Chapelle Sixtine, c'était pas si compliqué que ça, mais je veux dire, il y avait des questions un peu culturelles. Et lui était un des panélistes, et donc il était là avec, je ne sais pas qui, Monique Millaire et Jean-Louis Roux, etc. Moi, je ne le prenais pas très au sérieux, parce que pour moi, quelqu'un qui va à la télévision régulièrement, en principe, c'est quelqu'un de procédé. Et donc… Donc, c'était un beau drôme que vous avez découvert dans les ans de 30 ans. Complètement. Et après, surtout… C'était profondeur et… C'est ça. Et tout de suite après, il a été nommé ambassadeur au Portugal. Il était lié avec le pouvoir politique qu'il a nommé ambassadeur. C'était un notable de Montréal. C'était quelqu'un que le monde connaissait, qui allait dans des cocktails… Né à Trois-Rivières, cependant, mais d'où lui venait cette connaissance intime du terroir québécois et de l'époque, parce que c'était son époque. D'abord, il était médecin. Donc, il y a beaucoup de références à la médecine dans le 30 ans. On se demande toujours si on va en avoir pour son argent. Et souvent, le héros ne veut pas aller voir la médecine parce qu'il dit que c'est trop cher. Et puis, on gaspille pour rien, etc., tout ça. Et, je ne sais pas si c'est vrai, mais après la publication d'Euchariste Moisan, j'ai reçu un téléphone de Bernard Landry, qui lui est originaire de Saint-Jacques-de-Montcalm, et il me disait que la paroisse dont il est question, qu'il n'est jamais nommé, c'est Saint-Jacques-de-Montcalm. Il y a quand même le nom de Saint-Jacques par moment. Oui. Bon. Alors, donc, à plus forte raison. Et, le Dr. Panetton, semble-t-il, voyager à Montréal parce qu'il donnait des cours à l'hôpital Notre-Dame. Et, sur le train, il rencontrait souvent des cultivateurs qui venaient pour leur procès à Montréal. Ah oui. Comme Euchariste le fera. Comme Euchariste le fera. En fait, lui, il va en voir hier. Mais bon, non. Il y avait beaucoup de cultivateurs. Et, semble-t-il que le Dr. Panetton leur parlait beaucoup. Et, il y avait souvent ces conversations-là sur le train entre Montréal et Trois-Rivières avec des gens de ce milieu-là. Donc, peut-être aussi en a-t-il soigné. Donc, je crois que c'est à cause de ça. Donc, reprenons le fil de votre histoire. Vous lisez Ringuet il y a deux ans. Vous découvrez la qualité du livre. Ça correspond à votre vision du Québec, de l'histoire du Québec. Et pourquoi on arrivait à réécrire, sous forme de monologue, un peu, finalement, l'histoire d'Euchariste de Moisin? Oui. C'est parce que ce défi-là que m'avait lancé Michel Forget, c'était d'essayer de… comment on pourrait faire pour représenter ça? Parce que moi, je ne suis pas… vous avez raison de le dire. Je ne suis pas un véritable écrivain. Les seules choses que j'ai écrites dans ma vie, ce sont des scénarios. Mais c'est pas grandir dans ma vie, oui. Oui, c'est ça. Les dialogues, donc? Bien sûr. Ce n'est que des dialogues. Donc, tout ce que j'ai appris à écrire dans ma vie, c'est des dialogues. Parce qu'en plus, moi, mes didascalies, si vous regardez dans ça, ils sont très, très, très… j'essaie toujours de me modeler sur Shakespeare et Rasset, genre, il entre, elle sort, il meurt. Ça veut dire quoi? La direction d'acteur, vous la faites sur le haut? Oui, parce que j'écris pour moi-même. Un scénariste qui est écrit pour un autre, généralement, il veut qu'on soit fidèle à sa vision. Donc, il a de longues descriptions, disant « Le jour se lève sur la rivière masquinogée, la brume lentement… » Bon, je sais ce que je vais faire, je n'ai pas pour me l'écrire moi-même. Donc, je veux juste que les gens qui travaillent avec moi sachent à peu près de, vous voyez, question quand elle est lente quand elle sort, etc. C'est une écriture assez sténographique, s'il vous plaît. Donc, tout ce que j'ai toujours écrit, c'est des dialogues. Alors, je me disais comment faire ça? Qu'est-ce qui serait intéressant par rapport à ce livre-là? Moi, je ne crois pas beaucoup aux adaptations de romans au cinéma. Je trouve toujours ça raté. Il y a quelques exceptions, on pourra rentrer dans… Vous avez arrêté le crime de l'époque? Non, moi, j'ai pensé que c'était purement alimentaire et c'était… parce que j'étais tellement cassé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais ce n'était pas un choix ni cinématographique ni littéraire. Bon, c'est clair! C'était clair! Ben bien. Donc, la question des adaptations cinématographiques de romans, moi, je… de voir, mes films ne sont pas adaptés. Mes films, mes vrais films ne sont pas adaptés. Les romans, j'ai adapté une fois… j'ai fait adapter une fois une pièce de théâtre qui était de l'amour et des restes humains, qui était à partir du théâtre. Mais le théâtre, c'est très proche ça de l'écriture cinématographique parce qu'un écrivain de théâtre, il n'a pour s'exprimer que la langue de ses personnages. Un romancier, c'est complètement autre chose. Et en fait, ça n'a… on pourrait presque dire que ça n'a aucun rapport. Parce qu'un romancier, il a à sa disposition tout le vocabulaire de la langue. Un écrivain qui n'écrit que du théâtre ou du cinéma dans mon cas, il n'a que ce qui est possible dans la bouche d'un personnage qui existe dans cette situation-là, dans ce milieu-là, à ce moment-là. Et ça, c'est une discipline très, très particulière dans la panoplie, si vous voulez, des types littéraires qu'on peut utiliser, des genres littéraires qu'on peut utiliser. Alors, moi, j'ai habitué à faire ça. Je me suis dit, bon, alors, nous sommes en train pas d'adapter ça ou d'adapter une adaptation cinématographique, pour la télévision non plus. De toute façon, la télévision ne fait plus beaucoup ce genre de choses-là, peut-être. En fait, c'est un monde que je connais pas beaucoup. Puis je sais pas, comme ça, je me suis dit que… Vu que c'est un personnage principal, qui termine sa vie comme veilleur de nuit, il me semble qu'un veilleur de nuit, ça doit réfléchir. Puisqu'ici, il est assis là sur sa chasse, il passe la nuit debout réveillé. À quoi il doit penser, il doit se souvenir de cette vie. Et là, je suis mis à entendre une voix, la voix de ce personnage-là. Puis, pour le plaisir, j'ai commencé à écrire, mais vraiment, pour le plaisir, je pensais pas du tout être publié. C'est venu comme une très heureuse surprise. J'ai écrit ça comme, au fil de la plume, avec le livre à côté, page par page, en me disant, il décrirait ça comment, il dirait quoi. Puis j'essayais de me souvenir. Parce que moi, je sais pas beaucoup. Les seuls moments où j'ai écrit cette langue-là, c'est-à-dire la langue rurale passée du Québec, c'est quand j'ai fait la série Duplessis. Ou là, la première partie de la série, quand c'est des ministres, c'est tous des ruraux. Et donc, là, j'avais utilisé ça. Puis c'est très agréable d'essayer de, techniquement, de retrouver la musicalité de cette langue-là. Mais c'est très compliqué en même temps. C'était beaucoup plus facile d'écrire en français. Parce que je dis toujours, j'en écrire en joual, c'est très compliqué. Mais le français, c'est codifié. Mais dans le texte de Ringa, déjà, les dialogues sont en joual. Oui, absolument. Ils sont déjà comme ça. J'avais juste l'impression. J'ai archaïque par moment, il y a des expressions que j'avais jamais lues avant. Oui, absolument. Mais donc, je les ai gardées, elles sont dans mon dialogue. J'ai juste étendu ça. Et j'ai écrit ça comme ça. Comme exercice de plaisir. De plaisir pur, pour moi-même. Et puis, je me disais, peut-être que Michel Forger, un jour, on voudrait jouer ça. Sauf que ça serait un contrat assez sérieux. C'est 80 pages à prendre par cœur. C'est pas évident. Ça prend quelqu'un qui a vraiment envie de faire ça. Mais effectivement, Michel Forger serait bien là-dedans. Oui, il pourrait être très bien, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il fera un jour. Puis, j'ai déjà vu, j'ai vu à l'usine C, il y a 3 ou 4 ans, Isabelle Huppert, qui a fait un monologue comme ça pendant une heure de temps, tout seul sur scène. Elle était éblouissante. Il faut dire que c'est une actrice prodigieuse. Donc, c'est possible. Donc, je me disais, mais je me disais, bon, je vois ça en mes tiroirs un jour, peut-être. Ça fera partie de quelque chose que je publierai ou je ne sais pas quoi. Et là, le contact avec Pierre Fillon s'est établi, comme il l'a dit tout à l'heure. Et puis, j'étais l'homme le plus heureux du monde quand il m'a rappelé. Quand il m'a envoyé un message en disant, on va publier ça l'hiver prochain. Et j'étais très heureux aussi parce que comme quelque chose qu'on laisse dans un tiroir, c'est comme, je ne sais pas quoi, c'est quelque chose d'inaccompli. Alors qu'un livre, même si c'est un petit livre modeste, je ne sais pas, c'est une réalité, c'est là. Un livre, ça dure toujours. Je me dis, un jour, il y a un comédien. Là, de ce temps-là, je travaille avec des jeunes comédiens et eux, parce qu'ils travaillent avec moi, ils ont tous lu ça. Je dis, bon, ça, c'est un cadeau pour vos 70 ans. Quand vous aurez 70 ans, vous jouerez ça. Après ça, vous n'avez pas le temps, je ne serai plus là. Jouez ça comme il faut bien. Faites-moi. Votre frère Gabriel éventuellement, on a joué. Oui, oui. C'est jouable. Oui, c'est jouable. Alors, voilà pour la petite histoire. Maintenant, j'aimerais qu'on entre dans le vif du sujet, parce que vous le dites, vous venez de le répéter, Euchariste, c'est vraiment le Canadien français broyé ou dévoré. Les deux mots se retrouvent à la fois à l'endo d'Euchariste Moisan et à l'endo, dans la page de présentation, au fond, de la réédition à la Bibliothèque québécoise. Je vous invite aussi à vous le procurer éventuellement, de ce 38 points de Réguet. Vous dites qu'il est dévoré par l'empire américain et c'est un thème qu'on vous connaît, mais en même temps, je lisais tout ça et je me dis, voilà un paysan sans éducation qui affronte la consommation, les maladies, qui affronte la crise ensuite. Est-ce que son destin, au fond, n'est pas universel avant que d'être proprement québécois? Enfin, pour discuter, il y a une dimension universelle dans cette histoire-là. Oui, c'est ce qui fait sa richesse. C'est ce qui fait sa richesse. Oui, absolument. Alors, quelle est la nature proprement québécoise de l'histoire? C'est le fait qu'il s'en va dans un pays qu'il ne connaît pas. Juste à son départ aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais avant ça, c'était un destin typiquement québécois. Et après, la fin… La présence américaine est là tout le temps dans le livre. Et elle est toujours là. Comme par exemple, à un moment donné, les gens dans le village commencent à jouer au baseball. Avant, personne n'avait jamais joué au baseball. Et là, ils jouent au baseball et ils disent «strike one, strike two » et ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est très courant ça. Je me souviens. Moi, j'ai joué au hockey quand j'étais à Deschambault. Puis, le coach disait «let's go boys, let's go boys ». Mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire «let's go boys ». C'est quelque chose qu'ils disent comme une phrase magique. «Allons-y ». Ça, ça vient en même temps que l'automobile, la mécanisation de l'agriculture. Et c'est fascinant parce que c'est un terrien, c'est un fermier avec ses 30 apents qui sont sa fierté. Ils font encore plus que ses enfants, je pense. Et qui dit «moi, je vais continuer. J'ai rien contre le progrès, mais au fond, je continue à faire comme avant ». Oui, en partie. Au début, il est le révolutionnaire. C'est lui qui importe. Il est poçonneuse, lieuse, des choses comme ça, l'équipement et tout ça. Mais, évidemment, quand il vieillit, là, il trouve que c'est suffisant. Et là, c'est son fils qui, lui, veut reprendre et augmenter, puis faire les planchers de l'étable en méton. Il lui dit «non, je suis sûr que c'est pas bon pour les pattes, les vaches, les choses comme ça ». Donc, il y a ça. Puis, souvenez-vous aussi qu'au milieu du roman, tout d'un coup, il arrive le cousin des États-Unis, qui, lui aussi, a marié une Américaine. Cette Américaine est décolletée. Ce qui est un scandale effrayant. Et les fils la regardent et sont autour d'elle. Et il n'y avait jamais personne qui avait été décolleté dans la famille, dans la paroisse et tout ça. Donc, la, je ne sais pas quoi, l'attraction de l'Amérique est là, tout l'eau dans ce roman-là. C'est là, présent. À la fin, là, ça devient… Oui, c'est très évident, une progression. Mais, c'est là, depuis le début, par une petite touche, toute petite, comme ça. Parce que le rapport à la terre, à la fonction de cultiver la terre nourricière, tout ça, là, mais la misère, la dureté, les saisons, tout ça, c'est universel dans le sens où un paysan de Bourgogne, pendant les mêmes années, pouvait vivre dans la même ignorance et dans la même précarité. Absolument, ça, c'est sûr. Puis, c'est la notion de la terre, c'est la même dont on parlait Zola. Ça, c'est universel, c'est sûr. Mais la présence américaine, ça est particulière à nous. La menace, il y a toujours la menace, toute présente, là, qui est là. Oui. Et quand il va, pour des causes, des raisons bizarres aussi, au fond, des raisons économiques d'abord, retrouver son fils Efraim qui, lui, est parti aux États-Unis chercher l'aventure, qui a marié, c'est Irlandaise, qui n'a que deux enfants, d'ailleurs. Ça, ça m'étonne un peu, parce qu'il y en a 13. Oui, c'est évident, parce qu'eux ont commencé à pratiquer une forme de contrôle des naissances. On ne peut pas parler, mais bon, c'est de plus d'évidence. C'est ce qu'ils font, puisqu'elle n'a que deux enfants. Et donc, il y a tout ça aussi. Et sa fête, sa vie, est vraiment tragique. Ça, c'est très clair. Est-ce qu'en même temps, je disais tout ça, je me disais, vraiment, l'un des personnages de ce roman, et vous le répétez, ça se revoit dans le Charest de Moisan, c'est le rapport très profond de l'homme à cette terre. Oui, mais ça, c'est fondamental, ça. C'est fondamental, c'est vraiment l'autre personnage majeur du roman, de Russie. La possession de la terre, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans l'humanité. Dans toute l'histoire humaine, c'est, entre autres, la chose que les partis communistes n'avaient pas compris. Et c'est ce qui a causé leur perte. La propriété de la terre. La propriété de la terre. Ils n'ont pas l'usage collectif. Quelqu'un qui a... Quand le tsar ou quand les nobles possédaient la terre, les paysans n'avaient pas de terre. C'était des ouvriers agricoles qui travaillaient pour quelqu'un d'autre. Quand, au 19ème siècle, il y a eu possession de la terre, cette chose-là était fondamental, c'était un progrès inimaginable dans l'histoire du monde. Et de penser que ces gens-là, du jour au lendemain, allaient renoncer à ça au nom de la collectivité, et faire donc des colchoses, des... bon, des... vous savez... On a fait une petite histoire de ça. Et en Chine, et en Union soviétique, et ailleurs, instantanément, c'est la famine. Parce que là, les gens ne produisent plus. Parce que là, ils n'ont pas d'aide. Parce que c'est très dur de se lever à 5 heures du matin, très sévage, aller... labourer la terre dans la boue, l'automne, le froid, etc. On a fait ça que si on a un profit à la famille, qu'on peut compter avec des sous, puis des choses qu'il cache, il a des billets de banque que sa femme cache dans l'armoire, sous les draps. C'est ça qu'il a gagné. Mais c'est là où Euchariste voisin ressemble un peu à Séraphaël Baudrier. Il y a un de Claude-Henri Grignon. Absolument. C'est la fluidité et ça l'amène aussi à cette haine du voisin. Tout le conflit, c'est autour d'un peu d'argent, finalement. Bien sûr. Mais c'est parce qu'un peu d'argent, c'est pour des gens qui n'en ont pas beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Et donc, c'est absolument... c'est fondamental. Se sortir de la misère, avoir un peu d'argent. Et ça, seul votre terre va vous donner ça. Cette terre-là, elle est à vous. C'est comme votre sang. Vous ne pouvez pas vous en séparer si vous... Ce qui arrive, c'est que le voisin achète un petit lapin de terre sur lequel il y a des pigments de peinture. Et finalement, il peut vendre ça à une usine de romère. Mais des années après, là. Des années après. Mais il en veut, depuis toujours, il est sûr que même il y a 15 ans, il avait l'intention de le frauder. On voit la confiance du paysan, la cupidité de l'individu, son entêtement. Et au fond, on se dit, il y a tous les facteurs, les pressions sociales, la culture, l'attrait de l'Amérique. Mais il y a aussi les pulsions intérieures du personnage qui le perdent. Mais c'est pour ça que c'est un grand livre. C'est que le héros est un héros tragique. Un héros tragique, c'est quelqu'un qui a un défaut. Hamlet, il ne peut pas se décider. Hôtel-Loup, il est jaloux. Le malade imaginaire, il se voit malade. L'avard, il a une cassette. C'est ça un héros. Quelqu'un qui n'a que des qualités. Là, vous êtes dans la littérature édifiante. Qui n'a aucun intérêt pour personne. Donc, un vrai héros, c'est quelqu'un qui a un vrai défaut. Et ce défaut-là, dans le cas de la tragédie, va entraîner sa mort. Oui, tout à fait. Et vous dites, toute la littérature québécoise est une littérature de la tristesse, du renoncement et du chagrin. Et Trente-Arpents, mais Euchariste comme personnage, serait le symbole même de cette tendance de fond de littérature. Oui, mais ce n'est pas un symbole plus que les autres. Si vous prenez l'ensemble du corpus de la littérature québécoise, y compris les derniers livres il y a six mois, on n'appartient pas au pays de Rabelais. Oui. C'est autre chose. Puis Swift, puis Richardson, puis ce genre de choses-là, ce n'est pas ça. C'est la noirceur, tout le temps, la tristesse, l'absolu. C'est tout ça. À partir de Laure Conant, jusqu'à… Première écrivaine québécoise. Première écrivaine québécoise. Première écrivaine québécoise, jusqu'à Nelly Arcane. Ça ne va pas bien. La connexion de Stéphane Bourguignon, on a la littérature plus légère et tout ça. Oui, c'est pas vrai. C'est quand même plus varié, oui. Non ? Non. Non ? Parfois non ? Non. Ben oui, oui, non. Il y a des gens qui font des choses plus drôles et ça, mais on parle de corpus, l'ensemble. Et ça, c'est lié pour vous à l'histoire du Québec, carrément. Je crois en partie. Je crois en partie, c'est peut-être pas juste ça. Oui, non, en fait… Oui, oui. Lié à notre situation, au lieu de stériles qu'on fait tout le temps. Enfin, qui ne sont pas stériles, qui finissent par être pas stériles au départ, ils ne sont pas. C'est comme ça. Nous ne sommes pas des Italiens. Et la première marque, la première rupture, le premier deuil, c'est la conquête ? Bien sûr. Oui. Nous étions des Français. Oui. On était fait pour être des Français. On avait une âme française et tout d'un coup, il y a eu une rupture fondamentale. Et donc, on s'est retrouvés acculturés. Oui. Et ça, en anthropologie, la culture, acculture, c'est la chose la plus tragique. Bon, c'est moins pire pour nous que ça a été et que c'est encore pour nos Amérindiens. Oui, non. Et les Inuits. Ou les Amérindiens. Là, c'est absolument incroyable. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se suicider en buvant de l'alcool à friction et n'importe quoi, parce qu'il n'y a rien d'autre chose, parce que vous avez tout perdu. Nous, on était au moins des Blancs chrétiens. Donc, on a été conquis par d'autres Blancs qui étaient aussi chrétiens. Et donc, à ce moment-là, la culturation existe, mais elle est moins absolument désespérée que pour d'autres. La culturation, vous le voyez par exemple. Bon, le village dont je suis issu d'Echambault, si vous regardez les photos, les premières photos de toutes, c'était absolument admirable. C'était de toute beauté parce que les gens construisaient encore des maisons normandes. Donc, des maisons à pignon, en pierre, qui étaient très belles. C'était comme l'église et tout ça. Et tout d'un coup, en mesure que les origines se perdent, il y a des pommes galos de style espagnole. Et puis, on ne sait plus. Le cœur du village, au moins, a été préservé à l'échelle. Bien, maintenant, ça revient avant plus. Parce qu'il y a des gens qui… Le marché samedi, comme une fierté… Oui, oui, c'est ça. Surtout, déjà vu ça, c'est récent, il y a 15 ans, là, on dirait que la tendance est renversée. Tant mieux, c'est quelque chose que… Je reviens à la date de 1759. Pour vous, donc, en 150 ans d'établissement au Québec, les Français, les Canadiens français, les Canadiens, les Canadiens n'avaient pas développé encore d'identité québécoise ou canadienne, comme on disait. Parce que beaucoup d'historiens pensent qu'en 1759, on n'était plus les Français. Bon, là, on va avoir une longue discussion historique. Il y a des historiens ensemble. On va avoir besoin d'Éric Bédard. Tout est question de… Il n'y a pas de réponse définitive à ça et on pourrait discuter jusqu'à 4 heures demain matin et on n'aura jamais… Parce qu'en histoire, il y avait deux écoles. Il y a toujours eu deux écoles, celle de l'Université Laval, qui disait que la conquête n'est pas si importante que ça, puisqu'il y a des gens qui ont appris deux ans plus tard que leur allégeance qui était au Roi de France était désormais au Roi de l'Université. Ça, c'est une terrible histoire que moi, je n'ai jamais partagée parce que j'ai fait mes études de l'Université de Montréal avec des professeurs que j'ai aimés pour qui la conquête était fondamentale parce que c'est vrai qu'il y a des paysans qui l'ont appris en retard, mais après tout le reste, le droit criminel, l'organisation des affaires, les banques… Diberville, c'est quelqu'un qui avait fait ses études en France à l'école de Brest, l'école de la Marine royale de Brest, lui et ses frères. Donc, il n'y avait pas de doute sur qui ils étaient. Après ça, c'est fini. On ne peut plus aller étudier ailleurs. On ne peut plus rien faire. On est pris ici. L'Amérique a été française. Je parlais de Diberville. Diberville a exploré, a découvert l'Amérique jusqu'au Mont-Siscuit, si tu me rappelles bien. Il y a évidemment un moment où l'Amérique a été française. Ce n'est pas toute l'Amérique. Il y avait une colonie qui était en glissière. Mais les explorateurs, ceux qui ont décimé le terrain, l'Amérique française a existé jusqu'à un certain point par ces explorateurs, par les noms qu'on y retrouve, par la toponymie. Mais si je reviens à l'idée de l'identité, parce que c'est vraiment un sujet, je pense, intéressant à développer dans l'histoire, mais dans l'actualité. Alors, je vous amène à aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'identité terrienne des Québécois? Si j'essaie de faire un lien avec Euchariste Boisan, qu'est-ce que Raël nous dit maintenant de notre identité à nous? Là, vous m'entraînez sur des sujets extrêmement complexes. Je ne suis pas sûr d'être compétent pour discuter de ce genre par les jeux. Il faudrait que vous parliez à des sociologues, à des anthropologues, à des gens comme ça. Parce qu'on a souvent, notre identité était liée au territoire. Je pense que ça a été longtemps lié au territoire. À la terre, toute notre littérature du terroir, vous l'avez mentionné, les châteaux d'ouvrir là-dedans. C'était vraiment lié à nos limites, à notre territoire. Et maintenant, est-ce que ce n'est pas en train d'évoluer? Pas uniquement dans la littérature, mais parce que les jeunes, aujourd'hui, vous avez une fille adolescente qui est née en Asie. Oui. Mon fils de 21 ans étudiait en Finlande l'an dernier, ma fille est en Espagne il y a 20 ans maintenant. Alors, vous voyez, les jeunes, aujourd'hui, ont, me semble-t-il, une identité dont les racines ne sont plus fixes sur un territoire précis qui est le nôtre. Oui, mais ça, c'est un phénomène mondial. Qu'est-ce que ça revient, notre identité? Ça, on ne sait pas, parce que c'est un phénomène mondial. Ce que vous décidez maintenant, c'est un phénomène que toutes les nations vivent. Et donc, nous, on fait partie aussi du concert des nations modernes. Et donc, ah, dans ce sens-là, tout est différent. Mais c'est aussi, ne serait-ce qu'une question de, comment dire, de l'importance démographique de la terre. Bon, le village d'où je viens, encore une fois, autrefois, il y avait 50 cultivateurs. Maintenant, il y en a trois. Puis, ils produisent autant, plus que ce que les 60 avant proposés. Donc, le poids démographique des cultivateurs n'est pas du tout le même. Et maintenant, c'est comme des techniciens agricoles. C'est des gens plutôt très à l'aise. C'est des industriels. C'est des industriels. Bon, il y a des plans de soutien à l'agriculture. On ne va pas rentrer dans ça-là. Mais le paysage est tellement changé que, ici comme ailleurs, l'Amérique elle-même. L'Amérique, c'était à l'origine tous des Théliens. Ils avaient des propriétés, des terres, des fermes Washington, Jefferson. C'était des gens qui avaient des plantations avec des esclaves, etc. Tout ça. Le président Obama, il n'y a rien de ça. C'était un politicien professionnel qui vient de Chicago. C'est quelqu'un qui est totalement urbain. Et donc, le cultivateur américain n'a plus aucun rapport avec ce que c'était à la fondation des États-Unis. Donc, tout ça change, ça change pour tout le monde. L'on s'embarque dans des discussions que seuls les journalistes aiment à faire et, en général, sans grande profondeur. Mais quand même, vous avez pris la peine et le plaisir à écrire ça. Oui. Alors que la terre là-dedans, c'est fondamental. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce rapport à la terre, aux lieux, aux origines, c'est quand même intéressant. C'est fondamental pour cet homme-là, à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il serait maintenant, s'il vivait maintenant un caractéristé noisant? Qui peut le savoir, on ne sait pas. Oui. C'est pas du tout. Et s'il était, enfin, s'il était au Québec, il parlerait encore français au moins? Ah oui, bien sûr, on ne parle pas français. On est tous là ce soir-là. Oui. Je vous ai déjà entendu dire que… Est-ce que je me trompe? Peut-être que vous allez me dire que je me trompe. Mais que, pour vous, le français du Québec n'était presque pas du français. La qualité du français québécois, me semble-t-il décevée, déçoive. C'est que je me trompe. Je me trompe. Moi, je trouve que c'est un vieux, vieux, vieux débat. C'est l'histoire de la langue française, comment on doit la parler, etc., etc., etc. C'est sûr que pratiquement, on ne parle pas la même langue que les françaises. La voix, toutes les voix, parce que mes films sont souvent des coproductions. Et souvent, dans mes films, la femme du héros est française, pour des raisons de coproduction. Et je ne peux pas faire croire… Il y a plein de gens comme Charles Lebois, qui seraient très d'accord avec ça. Ça se peut. Je vous disais qu'il y en a quand même. Bien sûr. Il y a plein de françaises ici. C'est correct. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas faire croire qu'une actrice française est née à Rosemont. Non. Est-ce qu'on ne parle pas? Elle parlait différemment. Oui, mais on a des cours d'indictions à Concordia qui font 60 dollars de l'âme, mais il y a plein d'actrices dans Rosemont qui sont capables. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Si j'engage une actrice parisienne, je ne peux pas, dans mon film, faire croire qu'elle est de Rosemont. Il faut que je trouve quelque chose qu'ils disent qu'elle vient de Belleville, ou de Dijon, ou de… Moi, j'ai fait un accès américain, et c'est vrai qu'on est coupé. Parce que dès qu'ils entendent le texte en francophone, même si c'est un réel de part canadien, on est coupé, on est ralisé, parce qu'on n'a pas l'accès américain. C'est sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'une langue. Je ne sais pas quelle est cette langue, mais cette langue n'est pas le français. Une langue française ou une langue originale, c'est un vieux débat aussi, je le sais. C'est un vieux débat, on ne va pas régler ça ce soir. Mais en tout cas, par rapport à mon travail, moi, je ne peux pas considérer qu'on parle français, puisque quand je mets des français dans mon fil, il faut que j'explique que ce sont des français qui arrivent de France, ou qui sont passés à leur parler de français, ou quelque chose comme ça, parce que je ne peux pas mélanger les deux. Et d'autres, en plus de ça, il ne faut pas que vous oubliez que la France, et son plus grand défaut, est un pays extrêmement centralisateur par tous les aspects. François Villon écrivait, à la fin du Moyen Âge, il n'est bonbec que de Paris. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas de Paris, vous êtes un plouc. Bon, ça, moi, je le vis quand je suis à Paris, je suis un plouc. Même si ça va bien, puis quand on aime beaucoup mes films et tout, derrière ça, c'est un plouc. L'anglais, la culture anglaise est très, très différente. L'anglais, c'est une langue avec des accents. Et à cause de la puissance de l'Amérique, et à cause de l'énormité de l'Inde, l'anglais, ça se parle avec toutes sortes d'accent, dont un est peut-être plus chic que l'accent, le vrai accent de la langue anglaise, qui est l'accent de l'anglais d'origine de la Bible, de King James Bible. Mais même en dessous de ça, il y a le Cockney, il y a l'Écossais, il y a l'Irlandais, il y a les États-Unis, les États-Unis avec déjà quatre, cinq accents très, très typés. Le sud, les Yankees, les Bostoniens, etc. Après ça, il y a les Sud-Africains, les Australiens, les Indiens, qui sont d'une masse énorme, avec des très grands écrivains. Tu sais, à la route d'Athiroï, puis il y a… Et l'Atlant. Oui, oui, oui. C'est des grands grands. Alors que là, en anglais, on peut parler ça avec toutes sortes de langues, et il n'y a pas personne qui va tout de suite dire « Oh, c'est un imbécile ». Non, parce que dire de Gandhi que c'est un imbécile, tout de suite, vous, c'est un imbécile, donc ça règle la question. Alors que la France, c'est Paris. Il n'y a rien d'autre que Paris. Mais qu'est-ce qu'on fait, quelle posture on prend comme Québécois francophones, comme Sénégalais ou comme Belges ? Quelle posture on prend devant cet impérialisme de la langue parisienne ? C'est une posture. On travaille, on fait de la vie, puis on s'en fure pas. Oui. Mais si on veut être compris, diffusé, montré, publié en France, c'est quand même un défi, là. Bon, ben, c'est-à-dire que, oh oui, dans ce sens-là, c'est compliqué. Et ça, on ne le sera jamais parce qu'on prend une autre langue. Alors, c'est compliqué parce que, et ça dépend toujours de… Bon, je vais essayer de… Ben, c'est rationaliser ma réponse dans le sens où, quand on est au Québec, la langue varie selon les classes sociales. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors, moi, mes films qui ont du succès en France, c'était des films qui concernaient les professeurs d'université. Et donc, comme il… Le déclin, c'est impressionnant. Le déclin, c'est impressionnant. Le déclin, ça va passer mes deux grands succès là-bas. Et donc, là, c'était des professeurs des profs d'université. Donc là, je prenais la langue des profs d'université. Et d'ailleurs, c'est très étrange que… Bon, c'est pas étrange, mais c'est ironique parce que, vous évoquiez tout à l'heure, Yvon Rivard, qui était un écrivain. Et j'avais enregistré une conversation de 40 minutes avec Yvon, avant de tourner « Déclin de l'Empire américain », que j'ai montré à mes comédiens. En disant « Bon, là, là, vous allez parler comme lui ». On est en 83, 84. 84, c'est ça. Il dit « Voyard, c'est quelqu'un qui s'exprime très, très bien, sans accent français, mais avec un grand choix de vocabulaire, une grande habileté à utiliser tous les mots, tous les temps des verbes, etc. Et vous allez vous modeler là-dessus. » J'avais pris une sociologue à l'université aussi, ma professeure, Hélène David, qui avait fait la même chose avec elle. Et même, comme les comédiens, elles sont des caméléons absolument extraordinaires. Louise Portal, elle avait imité jusqu'à la façon dont Hélène David repérissait ses lunettes. Et si vous regardez le film avec attention… Elle avait des grandes lunettes. Elle avait des grandes lunettes. Elle ajuste ses lunettes exactement comme… Elle avait non seulement adopté le langage, mais aussi l'éthique, j'en avais pas tant. Mais c'est à ce moment-là, donc, ces films-là étaient accessibles au public français parce qu'ils sentent une différence, mais chaque mot est à peu près compréhensible. Si vous faites des films sur le Lumpen Proletariat ou des films qui se passent dans des tabelles, ce qui est parfaitement notre droit et notre devoir, il faut aussi parler de ça. Là, on entre dans un domaine… Même Réjane Padovali, dans la fortune à donner, ça a moins bien marché aussi. C'est-à-dire, ça intéresse des gens sur la gauche, où ça rentrait des arts pendant un mois et demi, puis des amitiés franco-québécoises et tout ça, là, mais bon… Oui, mais restons un peu sur… Je pense que vous faites penser à une anecdote. J'ai une amie écrivaine de Québec qui s'appelle Christine Eddy, dont les livres sont publiés en France chez Héloïse d'Ormeçon, et en les republiant là-bas, on les reprend un peu. Et on a traduit littéralement du français québécois à l'anglais, et non pas au français des termes que, soi-disant, les Français ne comprendraient pas. Alors, traversier est devenu faire un mot, on le savait, mais air ouverte est devenu open space. Oui. Vous voyez, le genre d'exemple… Alors, qu'est-ce que l'Empire américain frappe partout, quoi? Ah oui? Oui, mais ce n'est pas pareil, non? Non, le rapport de force n'est pas le même, c'est sûr. C'est la même chose. Puis, utiliser des mots… C'est Gaston Vion qui a expliqué ça de façon lumineuse la première fois. Ce n'est pas… Utiliser un mot comme « parquet » qu'on dispose, c'est pas détruire la langue. C'est la construction de la langue. La fille que je sortais avec. Là, ça devient très grave parce que vous pensez en anglais. Cela dit, il y a l'attirance des Français pour… Par exemple, on a des programmes, on veut donner des programmes en anglais dans une université française. Ah bien, c'est sûr. Avec la loi Poubira. Il y a quand même une tendance, là, quelque chose… Dans deux siècles, on va tous parler en anglais. Vous, c'est rien. Tout le monde, le monde entier. Comme deuxième ou troisième langue, on aura encore des langues nationales, non? Oui, bien sûr, dans l'espace public, là. C'est la langue la plus facile, c'est la lingua franca. C'est la même chose que le lapin au deuxième ou troisième siècle. On va pas en chinois. Personne ne peut apprendre le chinois. Alors, c'est les chinois qui vont apprendre l'anglais. C'est facile pour eux. J'aimerais revenir un peu sur la littérature du terroir. Parce que c'est fascinant de lire, de lire Euchariste voisin. Mais évidemment, comme vous allez au monologue du personnage, vous laissez faire toutes les grandes descriptions qui sont très importantes dans la version de Ringuet. Il y a des mots, il y a des descriptions de la nature, de la campagne, de la terre, qui rappellent, bon, peut-être Zola, mais Jean-Giolot, par exemple. Alors, c'est vraiment une littérature. Est-ce qu'on pourrait écrire comme ça maintenant? Ou est-ce que ce style littéraire, ce style de description pourrait encore… Je vous demande ça parce que dans le roman de Eric Dupont, vous avez peut-être lu « La fiancée américaine » qui est un grand succès. C'est un grand succès, mais j'ai des amis qui n'aiment pas ça en disant « ça fait trop de littérature du terroir ». Même si le personnage n'est pas un fermier, n'est pas un paysan, ça se passe en Rivière-du-Loup au milieu du siècle dernier. Et il y a là quelque chose du passé qui ne semble pas être bien accepté, autrefois, qui semble un peu réperbative pour certains d'entre vous. Est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut très bien. Moi, je sais que tout ce qui concerne… C'est très bizarre parce que… Oui. J'ai souvent travaillé sur des choses comme ça. Mais, ce qui concerne spécifiquement le passé du Québec, ça me tombe sur les nerfs. Ah oui, vous aussi. Oui. Ça me tombe dans le genre, bon, les luttes cléricales, pour vous montrer à quel point il y a eu une oppression cléricale. Bon, je le sais, on le sait. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Pourquoi maintenant? Bien, je dis non, mais ça a déjà été écrit, ça a été décrit. Il y a des films, il y a des personnages, il y a tout ça. Bon, est-ce qu'on peut aller ailleurs? Ça ne m'intéresse pas. Donc, tu sais, les séries de télévision qui se passent dans le passé, ou même les films qu'on fait maintenant qui sont passés, ça ne m'intéresse pas moi personnellement. Genre, je n'en ferais pas un évangile. Je ne me battrais pas pour ça en disant on ne doit plus faire ça tout, tout. Mais s'il m'a demandé moi mes intérêts, ils ne sont pas leurs. Ce n'est pas le genre d'écrivain qui m'intéresse. Mais est-ce que le passé lui-même a encore des reçois à nous donner? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait en histoire? J'ai hâte d'entendre la réponse du répétant, mais il y a tout un débat sur l'enseignement d'histoire. Vous savez, dans l'école secondaire, dans les programmes des écoles publiques, ou même des écoles privées, qu'est-ce qu'on enseigne aux jeunes sur l'histoire du Québec? De quelle façon on enseigne l'histoire? Mais est-ce que c'est si important, au fond, de l'enseigner l'histoire du Québec? C'est fondamental. L'histoire c'est fondamental dans n'importe quel pays, n'importe où, n'importe quoi. On peut savoir d'où on vient, on peut savoir qui on est. Mais ça, l'enseignement est tellement lamentable dans tous les domaines, que ce n'est pas juste l'histoire, c'est l'histoire et plein d'autres choses aussi. Alors, c'est les programmes, c'est n'importe quoi, n'importe comment. Je sais que ma fille, par exemple, les premières notions d'histoire qu'elle a eues, ils étaient rendus au 19ème siècle, dans la vallée du Saint-Laurent. Puis il y avait un gouverneur anglais, et elle n'était pas parce qu'il y a un gouverneur anglais, elle n'avait pas appris la base. Ça avait commencé en secondaire 4, ça a commencé au milieu du 19ème siècle. C'est secondement absurde, c'est n'importe quoi, c'est le ministère de l'éducation. C'est le ministère de l'État. Bon, vous êtes-vous découragés à ce point-là, de la façon dont un État gère des choses publiques ? Ah oui, 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 oui. Bonjour, est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui, 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 oui. Oh là là ! Monsieur Charbonne, ça vous dirait ? Oui, justement ! Oh oui, comme ça Charbonne, c'est un beau spectacle. On peut rester accroché longtemps. D'ailleurs, à côté de ça, quand on repense à les gens de Panamani, on se dit, c'est en dessous de la réalité. C'est ça. C'est ça. Les gens de Panamani, c'était vraiment main-bas sur la ville. Oui, c'est ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et ça ne nous a aucun cas. Vous êtes quand même étonnés de l'ampleur que ça prend, toutes ces histoires-là ? Parce que là, depuis hier, ça déborde de Montréal, du Parti libéral, la construction, c'est vraiment… Vous étiez où récemment ? Je pense que c'est Jean-Claude Gérard qui s'envenait. Je pense que c'est Jean-Claude Gérard qui s'envenait. Et puis, ils s'en font la vérité. Tant mieux. Vous n'aviez pas à vous inquiéter jusqu'à hier. Je ne veux pas dire que j'habite Québec. Pour l'instant, Québec, il n'était pas oublié. Ah oui. Avec le mer à la faute. Elle m'a tellement oubliée. Ah oui. Bien sûr, j'aime bien. Je n'aime pas la crise. C'est ça mon problème. L'amphithéâtre, c'est pas mon matasse d'été, comme disent les Anglais. Oui. D'autres sujets d'intérêts courants. Parlons-en d'actualité. Donc, la Commission Charbonneau, ça confirme, au fond, ce que vous pensez sur les dérèglements de notre système et de la démocratie ? Oui, oui. Mais, tu sais, on n'est pas déjà la... La démocratie, c'est un... Comment dire ? C'est un work in progress dans tous les pays du monde. Et on est assuré de rien. Et c'est pourprise avec des... C'est très difficile à manager tout ça et comment s'en sortir. Je veux dire, la démocratie américaine va pas mieux. La situation du Congrès américain avec la droite... Le blocage constant. Le blocage constant. Le pays d'ingouvernable. M. Hollande, il est pas dans une bien meilleure position lui non plus, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué avec... C'est l'aspect aussi de la société du spectacle. Alors là, on est plus... La démocratie, c'est qui passe le mieux à la télévision. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va voter pour lui. Donc, ça va avec la beauté physique, ça va avec un... On n'a qu'à penser à la... À M. Trudeau, c'est ça. Juste un Trudeau. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est un beau garçon et tout ça. Et donc, c'est tout ça là. Donc, c'est... On ne videra pas la question ce soir, malheureusement. Une autre question qu'on vit dans le temps, mais j'ai quand même envie de vous poser la question. On parle de démocratie, mais le printemps est rare, mais l'an dernier. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Parce qu'il y avait là une tentative quand même de refaire une sorte de démocratie, d'exprimer une sorte de volonté démocratique populaire, non? Moi, là, je vais vous dire, puis là, je vais vous faire beaucoup, beaucoup d'ennemis. C'était surtout, je trouve, un événement médiatique. C'était rendu que RDI était en lutte contre NCN en disant, en disant, nous suivons les événements 24 heures par jour. Et il y avait tous les matins, tous les midis, tous les soirs, des interviews de Gabrielle Nadeau-Duboura, l'oncle du con... Léo Muraud, le député, puis la jeune fille qui vient de sortir, là. Si vous avez déjà eu des réflecteurs sur vous, avec une caméra devant vous, dans votre vie, là, et que c'est constant et que ça arrive trois fois par jour, vous devenez fou. Vous devenez un être médiatique. Et s'il y avait, à supposer qu'il n'y avait aucune couverture médiatique des manifestations... Il n'y aurait pas eu des milliers de personnes dans la rue pendant plusieurs mois? Après deux semaines, ça avait été fini. Oui. Parce qu'on veut passer à la télévision. Et le grand drame de notre vie, c'est que tout le monde veut passer à la télévision. Les gens sont prêts à tuer. C'est pour ça qu'ils font de la télé-réalité, puis qu'ils vont se couvrir de ridicule en faisant n'importe quoi de ce que leur demande leur réseau. Mais ce qui est vrai des individus, est-ce que c'est vrai des foules? C'est vrai de toute la société. Les gens sont prêts à tout faire pour être à la télévision. Donc, pour vous, il n'y avait rien de vrai enceinte? Non, il y a toujours un germe de vérité. Tout le temps. Au départ, il y avait... Mais c'était beaucoup d'apparence... Le sentiment de vouloir faire quelque chose et protester contre des hausses, disons... Au départ, c'est devenu autre chose. Après ça, c'était bien complètement autre chose. Et là, c'est l'enflure médiatique. Et l'enflure médiatique hurle. C'est un hurlement constant. C'était à tous les postes de télévision, tous les postes de radio. Alors là, les gens... Il faut de la surenchère constante. LCI va vous donner plus de couverture de l'émeute que Radio-Canada, qui le lendemain se reprend et met encore plus de journalistes, etc. Et donc, la chose qui était, me semble-t-il, fascinante à étudier dans ça, c'était l'événement médiatique. Par exemple, j'ai un chalet dans les Laurentides et il y a une dame, qui est mon amie en plus, qui s'occupe un peu de mon chalet. J'ai à lui parler pour une raison car elle m'a dit, « Ah, mon Dieu, pauvre Denis, t'es à Montréal, au milieu de ça. Ça devrait être épouvantable. » Elle avait littéralement l'impression que la ville était à peu et à sang. Moi, j'ai dit, « Écoute, j'en ai pas vu. » Je suis allé porter un film une fois à la boîte noire sur Mont-Royant-le-Saint-Denis, puis j'ai vu une manifestation qui passait paisiblement. Il y avait un qui défilait, il descendait la rue Saint-Denis. « Écoute, c'est tout ce que j'ai vu. » Et j'habite Montréal, là. « Je vais au centre-ville, je vais au bureau, je vais faire une sorte d'affaire. » C'est tout ce que j'ai vu. C'est ça, la réalité dans ma vie, là. Et elle trouvait ça inconsolable. Parce qu'elle, à la télévision, tous les soirs, elle avait ça à tous les canaux, là. Bon, bien, ça, là, c'est fondamental dans notre vie. Ça n'a pas encore été, on se rend, ça n'a pas été encore assez étudié, assez compris. Est-ce que ce n'est pas lié à la réalité virtuelle dans laquelle on habite de plus en plus avec la nouvelle technologie ? Tout ça. Tout ça. Tout ça. Donc, l'écart qui se creuse entre la vraie réalité et la vraie… Ma fille ne peut pas vivre sans un écran. Sans approcher constamment. Devant elle tout le temps. Oui. Le jour et le nuit. Bon, bien, ça, c'est devenu une autre réalité. Comme vous dites, une réalité virtuelle, si vous voulez. Et donc, le printemps érable, c'était en grande partie ça. Parce que la preuve en est que le parti québécois est en voie. On dit, bon, bien là, ouais, bien, en fait, il va falloir recommander ça. Et puis, bon, finalement, on va arriver exactement au même résultat. Donc, rien ne s'est passé. Il s'est passé rien. Dernière question, parce qu'on va à la pause. C'est ensuite que les gens posent leur question. Dernière question. Le parti québécois, restons-y, propose un projet de loi 14 pour essayer de revenir un petit peu à l'origine de la loi 101. Avec certaines mesures. Mais propose aussi, voudrait proposer une charte de la laïcité. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette question-là? Est-ce qu'on a besoin d'une charte? Je suis désolé, je vais plaider ignorance. Parce que je suis en train de faire un film en ce moment. Et quand on fait un film, on est comme un moine. Je ne suis pas au courant de ça. J'ai vu vaguement des articles que j'en ai. Je ne connais pas le projet de loi. Je ne peux pas vous répondre, madame. Est-ce qu'on a besoin de se définir comme une société laïque fermée, en fait républicaine à la française, ou une société laïque ouverte, qui permettrait certains accommodements, comme ceux qui ont déjà un pro à votre... Ça, je ne peux pas vous répondre. Non, je n'ai pas l'idée là-dessus. OK. Alors, on arrête là. Alors, merci beaucoup pour cette première partie d'entrevue. Je vous invite à la pause. Un plaisir d'avoir...